La guérison par voie spirituelle Mais aussi des personnes guéries auront la parole Et des médecins commenteront ces guérisons Pour commencer, je voudrais vous recommander de prendre le temps de regarder cette vidéo En conscience, dans un endroit tranquille Qui vous permette de trouver le calme intérieur J'aimerais maintenant vous inviter à écouter un morceau de musique avec moi La particularité en est qu'il vous est possible de ressentir quelque chose dans votre corps Dans ce contexte, Bruno Gröning a parlé d'une force qu'il a appelée Heilström Courant guérisseur Paracels, le célèbre médecin, a appelé cette force vis vitalis ou force de vie En Asie, elle est connue sous le nom de prana ou chi Pour ce faire, Bruno Gröning a recommandé d'adopter une posture ouverte Il a suggéré de s'asseoir, le dos bien droit, de ne pas croiser les jambes Les pieds bien à plat au sol Et de placer les mains sur les cuisses avec les paumes vers le haut Écoutez la musique Pensez à quelque chose de beau Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts Veillez à ce que vos pensées se calment Ou laissez-les simplement passer Et observez ce que vous percevez et ressentez dans votre corps Et observez ce que vous pensez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Peut-être avez-vous déjà pu ressentir une partie de cette force pendant cette musique Je voudrais maintenant vous parler un peu de la vie de Bruno Gröning Il est né en 1906 à Danzig, quatrième de sept enfants Dès son plus jeune âge, des capacités particulières se sont manifestées A savoir que les humains et les animaux recouvraient la santé en sa présence Lui-même disaient à ce sujet C'est ma mission, pas ma profession Mais ma vocation d'aider mon prochain Début 1949, il s'est rendu dans la région allemande de la Roure Grâce à ce que certaines personnes guéries ont rapporté De plus en plus de gens ont entendu parler de Bruno Gröning Il se déplaçait de maison en maison Toujours là où les malades lui demandaient de l'aide C'est ainsi qu'en mars 1949 S'en est suivi l'invitation d'un ingénieur de Herford Qui a demandé à Bruno Gröning de l'aide pour son fils de 9 ans Le fils souffrait d'une dystrophie musculaire progressive Et d'un point de vue médical Aucune thérapie n'était plus envisageable Bruno Gröning a accepté cette invitation Et peu de temps après Le garçon appuie de nouveaux marchés Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre Pendant la nuit Et jusqu'à 5000 personnes par jour sont venues à la maison Au numéro 7 de la place Wilhelm Cette période, peu après la Seconde Guerre mondiale A été marquée par des événements terribles Des maladies physiques et psychiques Des difficultés Et des privations de toutes sortes L'apparition d'un homme Qui par sa parole et son regard Pouvaient rendre la santé aux gens Était non seulement quelque chose de nouveau Mais aussi d'étrange pour cette époque En août 1949 Bruno Gröning séjourna dans le sud de l'Allemagne Jusqu'à 30 000 personnes en quête d'aide Se sont réunies chaque jour au Traberhof de Rosenheim Et une fois de plus D'innombrables guérisons s'y sont produites A partir du jour où Bruno Gröning est apparu en public Les forces adverses ont rendu sa vie plus difficile Ce qui est resté ainsi jusqu'à sa mort en 1959 En 1950, la jeune autrichienne Grethe Heussler A fait la connaissance de Bruno Gröning Dès leur première rencontre Elle a vécu la guérison spontanée De trois maladies incurables d'un point de vue médical Par gratitude, elle est devenue une proche collaboratrice De Bruno Gröning Et a également contribué à la création de communautés Après la mort de Bruno Gröning en janvier 1959 Grethe Heussler remarqua que les guérisons continuaient à avoir lieu En 1979, elle a fondé le Cercle des Amis de Bruno Gröning Il s'agit d'une organisation internationale libre Composée de personnes qui ont à cœur l'enseignement de Bruno Gröning Et qui l'ont reconnue comme précieux et utile Avant sa mort en 2007, elle a transmis la direction du Cercle des Amis de Bruno Gröning A son fils Dieter Heussler Il y a aujourd'hui environ 80 000 amis de Bruno Gröning dans le monde Dans près de 130 pays Et plus de 3 000 communautés Les réunions de ces communautés ont lieu toutes les trois semaines Les amis s'y rencontrent pour capter ensemble la force Et pour échanger leurs expériences personnelles Autre les communautés locales pour adultes Il existe également des communautés pour enfants et pour jeunes Dans lesquelles des aides et des guérisons ont également lieu Au sein du Cercle des Amis de Bruno Gröning Il existe ce qu'on appelle le MWF Au groupe médico-scientifique spécialisé Voyons maintenant ce qu'est ce groupe spécialisé Et ce que disent les médecins sur la possibilité de guérir par la voie spirituelle Selon l'enseignement de Bruno Gröning Le MWF, groupe médico-scientifique spécialisé Est une association de professionnels de la santé Au sein du Cercle des Amis de Bruno Gröning Leur tâche principale, ou l'une de leurs tâches Consiste à examiner, à documenter les rapports de réussite Et à les approuver pour être rendus publics Le MWF est un groupe de professionnels de la santé Composé de médecins comme moi De vétérinaires, de dentistes, de psychothérapeutes, de psychologues Qui sont tous en activité En d'autres termes, ce sont tous des gens qui gagnent leur vie En exerçant la médecine conventionnelle ou la naturopathie Ce sont des gens bien ancrés Et ces personnes ancrées ont réalisé à un moment donné Qu'il y a quelque chose de plus élevé Quelque chose que l'on peut capter si l'on a une croyance ferme Et que des choses peuvent alors arriver Que l'on ne ressent pas dans la vie quotidienne Dans ce quotidien terrestre C'est-à-dire que chacun d'eux a reconnu et expérimenté Que la limite de leur savoir Connu jusqu'à présent n'existe plus Oui, je suis membre du groupe Médico-scientifique spécialisé Et c'est un grand plaisir pour moi De participer également aux conférences d'information Car en tant que médecin J'ai naturellement en moi Une forte volonté Que les gens recouvrent la santé Et ici, j'ai trouvé quelque chose Qui me permet d'informer les gens Par mes déclarations Ou par ce que j'ai moi-même vérifié Qu'il y a autre chose Et qu'ils ne sont pas seulement soulagés Par des moyens médicaux Mais qu'ils peuvent aussi trouver la guérison Par la voie spirituelle Bruno Gröning disait Chaque maladie peut être guérie Mais pas chaque personne Cela dépend dans quelle mesure La personne peut s'ouvrir A cette force curative Dans quelle mesure Elle peut y croire Et avec quelle assiduité Elle capte cette force Oui, il faut dire qu'il n'y a pas de solution miracle Pour obtenir une guérison Il y a quelques règles Que vous pouvez suivre Pour rendre la guérison plus probable Car bien sûr Il ne peut y avoir De promesse de guérison Ou de garantie de guérison La première chose Est que vous devez savoir Comment capter cette force supérieure Pour obtenir la guérison Et le cercle des amis De Bruno Gröning Est une école Une sorte d'école de conduite Pour apprendre comment recevoir Cette force curative La seconde est que l'on doit avoir La volonté intérieure de guérir C'est-à-dire que ça doit venir De l'intérieur Et le troisième point Et c'est probablement le plus important C'est qu'il doit y avoir Une croyance très ferme Une croyance en quelque chose De plus élevé Qui peut apporter des choses Que je n'ai pas connues Dans ma vie jusqu'à présent Ou que je n'aurais peut-être Pas cru possible Pendant les conférences D'information Il arrivait souvent Que les gens disent Qu'ils venaient Avec des douleurs Dans le dos Au genou Ou à la tête Et qu'après la conférence Tout était parti définitivement Et vivre cela Est toujours une joie particulière Et j'en ai fait l'expérience Lors de neuf conférences Que j'ai tenues Dans neuf villes d'Israël Et à chaque fois Une à cinq personnes intéressées Ont parlé De telles améliorations spontanées Par exemple Lors de conférences Auxquelles je participais En tant que médecin En commentant des guérisons Comme je l'ai fait aujourd'hui Au congrès J'ai constaté Que des guérisons Se produisaient là Dans le public C'est-à-dire spontanément Pendant la conférence Je me souviens d'un homme En Belgique Qui souffrait de douleurs Chroniques Après un accident De voiture Survenu il y a quelques années Avec une grave blessure À l'épaule Bien sûr Il avait déjà fait Tout ce que la médecine Et la physiothérapie Pouvaient lui offrir Mais il avait constamment Besoin d'analgésique Et son bras était limité Dans sa mobilité Mais après la conférence La douleur Avait complètement disparu Et il nous a montré À quel point Le bras était à nouveau Mobile dans toutes les directions Ce qu'il n'avait pas pu faire Pendant trois ans Oui au début Je suis venue En tant que médecin Pour trouver quelque chose Pour mes patients Mais je n'avais pas Du tout pensé à moi Et c'est ainsi Qu'après un an et demi De réception régulière De cette force J'ai senti moi-même Une guérison Guérison d'un eczéma Atopique Sur les deux bras Et le corps Et qui avait disparu Du jour au lendemain En tant que médecin On ne peut pas s'imaginer Que la peau Qui était encore douloureuse Et démangée terriblement Soit devenue Complètement propre Complètement libérée Pendant la nuit Il n'est absolument pas possible D'imaginer une telle chose Et cela vous convainc d'emblée Ma plus grande expérience A été lorsque mon père A eu un accident Vasculaire cérébral Par une chaude journée d'été Avec une paralysie complète Du côté gauche Après avoir appelé Le médecin urgentiste Il a été transporté A l'hôpital Il y a été examiné Et on a soupçonné Une hémorragie cérébrale Ce qui signifie Qu'il ne pouvait pas recevoir De médicaments Autres que des perfusions Normalement on peut Administrer des anticoagulants Mais c'était hors de question Car il y avait un risque D'augmentation de l'hémorragie cérébrale Alors ils l'ont juste Gardé en observation Et pendant ces deux jours Où il était là Nous lui avons parlé De l'enseignement De Bruno Gröning Et je lui ai montré Comment il pouvait capter Le Heilstrom Il a quitté l'hôpital Deux jours après En bonne santé Il faut quand même dire Que c'est un phénomène Connu de la médecine Il existe Des hémiplégies Complètes Causées par un AVC Qui peuvent régresser Totalement En quelques minutes Heures ou jours Ce qui est étonnant C'est que lors Du dernier entretien Avec le médecin assistant Je lui ai demandé Comment il évaluait La situation dans son ensemble Il a dit qu'il avait discuté Du cas de mon père Avec l'équipe Et qu'ils avaient fait Un autre scanner du cerveau Peu de temps avant sa sortie Et avaient vu Des dommages considérables A l'hémisphère droit Cela provoque toujours Une paralysie De l'autre côté du cerveau Mais mon père N'avait plus aucun trouble Et le médecin m'a dit Qu'au sein de l'équipe médicale Il ne pouvait pas s'expliquer Pourquoi il n'avait plus de trouble Et vous savez Quand vous vivez quelque chose Comme ça Et je pourrais énumérer Bien d'autres choses Alors vous êtes d'abord ébahi Parce que en tant que médecin Vous n'avez pas appris A l'université Qu'il n'y a A vrai dire Aucune limite Et lorsque cela se produit Dans votre propre famille Ou lorsque vous donnez Une conférence comme ici Vous êtes alors si reconnaissant Que vous voulez transmettre Cette information à tout le monde Cela ne signifie pas Non plus Comment dirais-je Qu'on refuse des mesures Thérapeutiques ou médicales On doit aller chez son médecin Chez son thérapeute Et idéalement aussi En toute confiance Comme l'a déjà dit Bruno Gröning Mais rien n'empêche De commencer à pratiquer Cet enseignement A capter le courant guérisseur Le Heilstrom Et oui Si c'est juste pour lui Je veux dire Si Dieu le veut On aura aussi la possibilité De recouvrer sa santé Je tiens à souligner Une fois de plus Que dans le cercle Des amis de Bruno Gröning On ne donne ni conseils médicaux Ni consultations Ni traitements Il n'est pas non plus Des conseillers De consulter un médecin Ni de prendre des médicaments De se faire opérer Ou de suivre une thérapie A l'époque Bruno Gröning conseillait Aux gens d'aller voir un médecin Et de lui faire confiance Pour cette raison On ne fait aucune promesse De guérison Dans le cercle Des amis de Bruno Gröning Le cercle des amis Se finance exclusivement Par des dons Ceux-ci sont utilisés Par exemple Pour la location de salles Ou les frais d'impression Tous les collaborateurs Du cercle des amis De Bruno Gröning Travaillent bénévolement Le cercle des amis N'est lié à aucune religion Ou idéologie Des personnes De toutes les grandes religions Du monde en font partie Le site web Du cercle des amis Est disponible en 29 langues Et les livres sont traduits En 54 langues Maintenant Je vais vous montrer Un court-métrage Sur Bruno Gröning Et sa mission à l'époque Et sur le cercle Des amis d'aujourd'hui En 1949 Le nom de Bruno Gröning Que les médias présentent Comme un guérisseur miraculeux Suscite une grande agitation Des milliers de gens Vont à sa rencontre Dans différentes villes d'Allemagne Sans cesse On y entend parler De guérisons incroyables Même des malades Jugés incurables Par des médecins Ne jurent que Par sa force exceptionnelle Les uns voient en lui Un messie D'autres Un charlatan J'étais donc aujourd'hui A Rosenheim Au travail Tu ne vas pas croire Ce qui s'y passe Il y avait des milliers De gens Et Gröning Qui parlait Oh ce Gröning Tu ne vas pas recommencer Avec ça Il y avait tant de malades En chaise roulante Sur des civières Et soudain Quelques-uns Se sont levés Mais arrête avec ça Ma main s'est paralysée Je ne pouvais plus porter La cuillère à la bouche Et cette main paralysée Fût soignée bien sûr Nous avons fait tout ce qui était possible Mais elle est restée paralysée En 1943 J'ai été blessé A bord d'un sous-marin L'articulation de mon coude gauche A été détruite Et j'ai été transporté A l'hôpital militaire De la marine A Stralsund Où j'ai été opéré Après l'opération On a constaté Que le bras ne pouvait plus bouger Il gardait un certain angle C'est resté comme ça Jusqu'en 1949 On ne me connaissait pas autrement Souvent on ne m'appelait plus Que le manchot Parce qu'on aurait dit Que je portais une prothèse Du côté gauche La sciatique chronique Est très douloureuse Elle s'étendait Le long de la face Postérieure de la jambe Et entraînait Peu à peu Une paralysie On a entrepris Tout ce qui était possible En matière de piqûres Et de traitement A la fin Le neurologue a dit Je ne peux pas vous aider davantage Je vous envoie à Bethel Chez le professeur Jasperson Il a été mon médecin-chef Et c'est vraiment La personne Ici en Westphalie orientale Qui peut vous aider Allez-y C'est ce que nous avons fait Il m'a auscultée Consciencieusement Puis il a dit Moi non plus Je ne peux pas vous aider Vous n'avez plus qu'à rentrer à la maison Puis à mon mari Qui m'avait accompagnée Il a dit Il va falloir acheter Un fauteuil roulant Pour que votre épouse Puisse sortir encore un peu Elle est encore bien jeune Mon état s'est aggravé A tel point Que les douleurs Se faisaient sentir Jour et nuit A vrai dire Je ne pouvais rester coucher Je ne pouvais rester coucher Que dans une position Ne marcher plus que très peu Et toutes voûter Et ne pouvaient presque plus travailler Et oui Il y avait de plus en plus de gens Jusqu'à des milliers de gens Peut-être 5000 N'est-ce pas C'était difficile à évaluer Et alors Les guérisons Se produisaient sans doute Aussi en plus grand nombre On avait toujours l'impression Que plus il y avait de monde Plus il y avait de guérisons Soudain L'une des personnes Qui était sur une civière S'est levée en disant Je vais mieux Je vais mieux J'ai vu les personnes En fauteuil roulant Elles étaient assez nombreuses Je ne sais plus combien Et elles ont effectivement répondu A l'exhortation de Gröning Elles se sont levées De leur fauteuil roulant Et elles l'ont poussée Elles-mêmes Ça je l'ai vu Ce n'est que par la suite Que ça m'a impressionné Tant que je me trouvais là-bas Pendant qu'il parlait Ça ne m'avait pas vraiment frappé Pour être tout à fait honnête C'est seulement quand j'ai vu Les résultats sur les personnes En fauteuil roulant Et sur le garçon aveugle Et plus tard sur mon père Que j'ai naturellement Complètement changé d'avis C'est logique, n'est-ce pas Là, on doit changer d'avis Avant je voyais ça Non, je ne veux pas exprimer Ce que j'en pensais Ce sont les faits Qui convainquent, n'est-ce pas Je ne suis pas de ceux Qui croient tout Il faut d'abord Que j'ai vu Il m'a seulement regardé Comme ça Et je lui ai montré ma main Et ensuite, je ne sais pas Y avait-il là une table Ou quelque chose comme ça En tout cas, je tenais la main ainsi Et soudain, mes doigts ont tambouriné C'était un roulement de tambour Un long moment Et au même instant La paralysie avait disparu Cela s'est passé en une demi-heure Vraiment Là, j'ai essayé d'étendre mon bras Qui était comme cela Depuis des années Et il s'est étendu Alors, je n'ai pu que crier Je peux le bouger Je peux le bouger Naturellement, j'étais très critique Je ne savais pas dans quelle catégorie Classer cela Selon mes connaissances Hypnose Suggestion N'est-ce pas Je pensais bien à différentes catégories Il devait bien y en avoir une Ou classer cela Mais ça n'allait nulle part C'était justement quelque chose De tout à fait différent Que je n'avais jamais vu auparavant Et que je ne pouvais pas classifier On ne pouvait pas s'expliquer cela Quand on a vu une personne Pendant des années Avec un bras bloqué L'avoir tout à coup bouger son bras Suscite tout naturellement la question Comment cela se fait-il ? A vrai dire J'ai par la suite Toujours pris le parti de Gröning Et j'ai dit qu'avant Je n'aurais pas cru cela Mais que grâce à ma propre guérison J'ai été convaincu Qu'il avait pu faire Ce que même les médecins N'avaient pas pu réaliser Et à ce moment là À ce moment précis À cette seconde précise C'est arrivé Je ne peux dire quoi Je ne peux pas vous l'expliquer Même pas aujourd'hui 45 ans plus tard Je n'ai aucune explication Mon mari non plus À cette seconde précise Il s'est levé Et je me suis levé en même temps Pourquoi ? Je ne le sais pas Je me suis tout simplement levé C'est bien ça Levé du canapé Sur lequel j'étais allongée À cet instant là Toutes les douleurs avaient disparu Je pouvais me tenir debout Toute droite Sans aucune gêne Je me tenais ainsi devant lui À une distance très courte Il n'était pas très grand À peine plus grand que moi Je pouvais le regarder Droit dans les yeux Et je l'ai regardé dans les yeux Et j'y ai vu un rayonnement Que je suis incapable de décrire À ce moment là J'ai éprouvé ce sentiment Si tu ne t'étais pas levé à cet instant Tu aurais laissé passer ta dernière chance Ta seule et ultime chance De recouvrer la santé J'étais là Debout Sans douleur Toute droite Moi qui avais toujours été si fière De mon maintien très droit Que je n'avais pu garder une année durant Je me déplaçais péniblement En me tenant aux tables et aux chaises Et voilà J'étais debout et libérée Et je me sentais heureuse D'une façon toute particulière Durant une heure de communauté Adolphe Groth rencontre Gröning Il souffrait d'un cancer de l'estomac Et les médecins l'avaient condamné La guerre nous avait marqués Elle nous avait brisés C'était ça Psychiquement détruits Pendant la guerre Nous n'étions pas des gens normaux Nous étions comme des hyènes Une personne normale Ne peut pas tirer sur quelqu'un Mais là Nous devions C'était lui ou moi Ça n'était plus normal Notre vie tenait à un fil Alors on recherche quelque chose C'est exactement la même chose Quand on est au front On cherche quelque chose À quoi se raccrocher La faim peut arriver à tout moment C'est terrible de vivre ça Et ce n'est pas étonnant Que nous soyons tombés malades Et que nous ayons sombré psychiquement J'étais tellement malade Que j'avais déjà un pied dans la tombe J'avais besoin de secours Je ne pouvais plus rien manger Ni rien faire Et comme je l'ai appris plus tard C'est mon médecin de famille Qui l'a dit J'avais un cancer de l'estomac Et puis nous y sommes allés Je ne sais plus exactement Comment cela s'est passé Je crois que nous étions plusieurs Alors nous y sommes allés Et ce fut une délivrance Une délivrance pour nous Et pour tous ceux qui y étaient La salle était pleine Ce fut une délivrance pour tout le monde Et oui C'était comme une renaissance Tellement on se sentait léger La lourdeur avait quitté notre corps Et à ce moment-là Et également au moment où nous sommes partis Nous n'étions plus malades Nous ne sentions plus rien de la maladie Elle avait disparu Et tout de suite en rentrant Je pouvais à nouveau manger Et ça n'est plus revenu Aussi simple que ça C'était la transmission des forces de Gröning Qu'il faisait rayonner Le corps était rechargé Et connaissait à nouveau une circulation libre Un courant libre pour le nommer ainsi Et alors tout pouvait refonctionner normalement Et celui qui ne veut pas le croire Il n'a qu'à laisser tomber Mais ma foi à moi Personne ne peut me l'apprendre C'est mon point de vue Je l'ai acquis autrefois Je l'ai encore aujourd'hui Et je vis bien avec Je me fais vieux Je suis vieux Ou bien je deviens vieux Comment m'exprimer Et le plus merveilleux C'est que je me réjouis de la vie D'être encore là Et encore en bonne santé J'ai reçu les radios quelques jours avant Le médecin les a examinées Et les a comparées Avec les radios précédentes Et il n'en croyait pas ses yeux Il a regardé encore une fois les radios Et m'a dit Mon ami Tu es guéri C'est incroyable Au bout d'une semaine Tout avait disparu Comme par enchantement Je n'ai plus de douleur au dos Plus rien Dans les années 50 Bruno Gröning avait acquis Une célébrité comme docteur miracle Lorsque des guérisons incroyables Furent rapportées Et que des milliers de personnes Affluèrent à ces lieux d'activité Il voulait aider les hommes Ceux qui croyaient en sa faculté d'aider J'ai l'impression qu'il était réellement en mesure D'en aider beaucoup Et qu'il l'a fait aussi Pour autant qu'il avait l'autorisation d'agir Bien que Gröning mourût en 1959 Il se produit toujours des guérisons impressionnantes Je suis alors allée à cette conférence d'information Et ai entendu parler d'une force Dont j'avais ignoré l'existence jusqu'alors Et je suis sortie guérie J'ai 72 ans J'ai 72 ans En 1973 Je suis tombé d'une paroi rocheuse Et me suis blessé aux vertèbres L4 L5 Et S1 Les médecins m'avaient dit Que je serais dans un fauteuil roulant Avant l'âge de 45 ans Je ne pouvais pas rester assis longtemps Ni m'allonger sur le lit Ni rouler en voiture Je suis pompier Je conduis normalement les voitures de pompier Cela compliquait beaucoup les choses Le travail était très dur Il prenait une quantité d'analgésiques et d'anti-inflammatoires Et même des médicaments contre les anti-inflammatoires Pour éviter des ulcères Ma femme m'a emmené à une réunion Bruno Gröning Son attention avait été attirée par une photo Qu'elle avait vue chez un ami Quoi qu'il en soit, je suis allé avec elle À la réunion Et depuis, je peux refaire tout ce que je veux Je peux soulever des choses lourdes Conduire Et l'équipe du film ici peut attester Que je peux maintenant conduire un bus sans problème Il exerce à nouveau son métier Il lutte contre le feu Grimpe sur les montagnes Fait de la natation Va en ville à vélo Il fait beaucoup de travaux en ville C'est un homme très fort Comme si rien ne s'était passé Nous en sommes très très heureux Je ne peux dire qu'une chose Je remercie Dieu pour cette guérison Le Cercle des Amis de Bruno Gröning Est aujourd'hui dans le monde entier L'une des plus grandes associations Pour la guérison par voie spirituelle Si vous êtes comme moi Chef d'une grande famille Et à la tête d'une importante population Et si vous voulez aider les gens Je pense que cela est la meilleure chose Dont vous disposez Et cela ne coûte rien du tout L'Einstellen m'enthousiasmé Et en tant que médecin J'ai jugé très important De propager cet enseignement Ce sont des idées d'une très grande force Et il est important de les reconnaître Si vous êtes témoin d'une chose pareille Alors vous savez Cela existe vraiment Un hommage particulier Est rendu au Cercle des Amis De Bruno Gröning à New York Au mois de mai 2013 La World Peace Prior Society Décerme le Peace Paul Award À Dieter Heussler Pour le Cercle des Amis Dans la chapelle œcuménique Tillman Aux Nations Unies Une distinction décernée dans le passé A des personnalités Telles que les prix Nobel de la paix Mère Thérésa Et le Dalai Lama Ainsi que le pape Jean-Paul II La World Peace Prior Society Autrement dit la WPPS Une association non gouvernementale Dépendant de l'ONU S'est fixée pour objectif De réunir les hommes et les femmes De tous les pays Sous le thème Que la paix règne sur la terre La représentante de la WPPS Aux Nations Unies La révérende Déborah Moldo A remis le prix La présence ici Des amis de Bruno Gröning Est un événement très particulier Et très justifié Précisément dans les temps actuels Que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon A qualifié de période De grand changement Quand notre corps est sain Nous appelons cela la santé Et quand le monde est intact Nous appelons cela la paix En nous guérissant nous-mêmes Nous guérissons le monde C'est un honneur pour moi De remettre aujourd'hui Un Peace Paul Aux amis de Bruno Gröning C'est avec gratitude Que je remets ce Peace Paul A Dieter Heussler Et Suzanne Reuss Au nom de la World Peace Prayer Society Pour le magnifique travail Désintéressé Des amis de Bruno Gröning Dieter Heussler Et Suzanne Reuss Thank you so much Applaudissements Je vois cela comme un signe Pour Bruno Gröning Et son oeuvre Comme un signe adressé A tous les amis Pour poursuivre son travail Qui est d'instaurer la paix L'amour et la santé sur terre Je vous remercie de tout mon cœur Thank you very much Thank you Applaudissements Applaudissements Je voudrais maintenant vous donner Un petit aperçu De l'enseignement de Bruno Gröning Bruno Gröning a dit Plus vous captez le bien en vous Plus vous vous sentirez bien Plus vite l'ordre s'établira Dans votre corps Son ambition n'était pas seulement D'aider les gens Mais aussi de transmettre La connaissance d'une force Que chaque être humain Où qu'il soit Peut capter en lui-même Que faut-il maintenant Pour capter en soi Ce courant guérisseur Ou cette onde curative Comme Bruno Gröning l'a appelé Bruno Gröning a conseillé D'adopter une posture corporelle ouverte C'est-à-dire de ne pas croiser Les bras et les jambes Et de placer les paumes Des mains ouvertes vers le haut Sur les cuisses Tout comme cela nécessite Une posture extérieure On a aussi besoin D'une posture intérieure D'une attitude intérieure Bruno Gröning a recommandé De se séparer De tout ce qui est pesant Des soucis Des douleurs Des diagnostics Des chagrins Et des peurs Tout au long de sa vie Bruno Gröning a comparé Les personnes à une batterie Plus une personne dispose en elle D'une bonne énergie Plus elle se sent bien Dans la vie quotidienne Mais aussi par des pensées négatives Où lorsqu'une personne est fâchée Elle perd de l'énergie Si la personne est sans énergie Cela se manifeste Sous forme de nervosité De manque de force Ou d'agitation Bruno Gröning nomme à la réception En toute conscience De cette force curative Anstelen Ce faisant On peut capter Tellement d'énergie positive en soi Qu'on dispose à tout moment D'une batterie Complètement chargée Bruno Gröning aimait aussi Comparer ce processus Avec une radio Celle-ci ne reçoit La bonne station Que si la bonne fréquence D'émission est réglée Il est important De ne pas se laisser distraire Par des pensées négatives Telles que l'inquiétude La peur Ou des pensées de maladie Pendant ce Einstelen Cela aurait pour conséquence Que la connexion Ne serait pas du tout établie Ou serait interrompue De nombreuses personnes Ressentent pendant cette réception De la force Un picotement De la chaleur Ou du froid Ou même des frissons Dans le corps Dans l'ensemble C'est un sentiment Très agréable Mais parfois Il y a aussi des douleurs Bruno Gröning Les a nommés Régelungen Douleurs de régulation Elle représente Un processus De nettoyage Dans le corps Si l'énergie positive Circule dans le corps Et y rencontre Des blocages Ce courant guérisseur Tente d'éliminer Le négatif Bruno Gröning A recommandé De se connecter A cette force divine Au moins deux fois par jour De préférence A 9h le matin Et à 21h le soir Des milliers de rapports De réussite Confirment la possibilité D'une guérison Par la voie spirituelle Selon l'enseignement De Bruno Gröning En Allemagne Il existe environ 18 000 rapports de réussite Documentés dans des archives Je voudrais vous en présenter Deux dans une courte vidéo Je souffrais de hernie discale Depuis 1997 Les douleurs étaient terribles Atroces J'ai fait différentes thérapies En clinique En hôpital Décompression Bain Acupuncture Naturopathe Guérisseur J'ai fait tout ce que les gens Me conseillaient de faire Les douleurs étaient horribles J'avais constamment besoin d'anthalgique Quand j'avais une de ces crises épouvantables Les médecins me donnaient du neurobion En combinaison avec du Voltaren Pas l'un ou l'autre Mais les deux en même temps Les médicaments étaient si forts Que même l'aide-soignant Qui venait parfois chez moi Pendant 4 ou 5 jours Pour me faire l'épicure Ne voulait pas me donner De doses plus fortes De peur de provoquer Des dommages organiques Quand les douleurs survenaient Je devais l'aider à s'asseoir C'était une situation très difficile pour la famille Nous avons cherché l'aide des médecins Des guérisseurs Des thérapeutes Tous disaient que ce n'était pratiquement pas guérissable Pendant ces 9 années Les médecins ont constaté Grâce aux radios et aux résonances magnétiques Que j'avais plusieurs hernies discales A savoir en 3 endroits différents de la colonne vertébrale Lors des crises Je me pliais Tellement elles étaient fortes Et je restais des journées entières Dans cette position courbée Tellement ça faisait mal Je ressentais une douleur terrible Qui partait de la nuque Et descendait le long de la colonne vertébrale Et je sentais les muscles se contracter Je suis allée en 2003 à San Boja Et j'y ai entendu parler de Bruno Gröning Et de la guérison par voie spirituelle Mon mari était en déplacement Et à son retour je lui en ai parlé Il a dit qu'il ne fallait pas que je l'agace Avec des choses pareilles Je lui ai dit Laisse-moi tranquille avec ces histoires Je pensais qu'une guérison par voie spirituelle N'était pas possible A ce moment-là C'était complètement absurde pour moi Non, je ne l'ai pas écouté Et lui disais Laisse-moi tranquille avec ça J'avais une confiance aveugle Dans les médecins et la médecine classique C'était en juin 2003 J'ai continué de souffrir jusqu'à fin 2003 Toute l'année 2004 Et il est arrivé un jour en 2005 Où les douleurs devinrent insupportables J'avais les larmes aux yeux Et j'ai dit à ma femme Betty Prends contact avec le cercle des amis Allons voir ce que c'est Il faut que j'y aille Je ne peux plus supporter ça Et finalement nous nous sommes rendus Chez monsieur Arturo Valdez Au début je l'y menais en auto Puis il est devenu plus confiant Il y est allé seul Et était beaucoup plus heureux Il n'avait plus autant de douleurs Ensuite il m'a fallu moins de piqûres Et un beau jour Je n'ai plus pris du tout de médicaments On ne m'a plus fait du piqûre Et le corset que je portais tous les jours Je mettais un corset le matin Et je le retirais le soir Donc un jour je me suis dit Aujourd'hui je ne vais pas le mettre pour voir Et d'un seul coup Je n'ai plus eu besoin de corset Ni de piqûres Ni de médicaments Puis une conférence a eu lieu à Lima En octobre 2006 Et j'ai reçu les radios quelques jours avant Le médecin les a examinées Et les a comparées avec les radios précédentes Et il n'en croyait pas ses yeux Il a regardé encore une fois les radios Et m'a dit Mon ami, tu es guéri C'est incroyable J'ai fait quelques jours plus tard La connaissance du docteur Georges Castagneda Qui m'a dit la même chose Il était surpris de ce miracle Que Dieu avait réalisé dans mon corps À l'âge d'environ 17 ans Mon ami, qui est devenu plus tard mon mari Et moi-même Avons été invités par une connaissance A fumer un joint Une cigarette de hashish Nous avons alors fumé avec lui Et puis cela a continué Les deux ou trois fois suivantes Où nous nous sommes rencontrés Nous avons à nouveau accepté l'invitation Puis nous avons commencé A nous en procurer nous-mêmes Au début, presque toujours 10 grammes Nous les fumions pendant le week-end On rencontre alors toujours plus de gens Qui prennent de la drogue Et on apprend toutes sortes de choses J'ai alors commencé des tripes au LSD Du speed, de la cocaïne Des comprimés en combinaison avec de l'alcool Et jusqu'à l'héroïne Quand j'y repense Je ne vois aucune drogue que je n'ai pas prise Que ce soit l'ecstasie ou d'autres Je laisse vraiment toutes prises Sans exception Champignons hallucinogènes Vraiment toutes A cause de toutes ces drogues De la consommation de drogue Pendant des années J'ai attrapé des douleurs aux articulations Et je suis allée voir pour cela Un médecin qui m'a traité par acupuncture Et j'ai vu chez ce médecin Un prospectus Guérison par voie spirituelle Selon l'enseignement de Bruno Gröning Invitation à une conférence D'information de médecins La conférence avait lieu le 22 octobre 1998 La conférence terminée Nous sommes rentrés chez nous Et dans la voiture La pensée m'est venue tout à coup Maintenant, tu arrêtes de fumer Tu arrêtes de fumer du hachiche Je l'ai dit alors à mon frère Tu sais, j'arrête maintenant de fumer du hachiche Et lui, très bref Oui, oui, Andrea, je te connais Ou quelque chose comme ça C'est clair, pendant 18 ans Il ne m'avait connu que dépendante de la drogue Et voilà Depuis le 22 octobre 1998 Depuis ce soir-là Je n'ai plus jamais pris de drogue dure Plus d'héroïne Plus de cocaïne Plus de comprimés Plus rien Et ce qui est pour moi si important Et si intéressant du point de vue médical C'est qu'elle n'a connu aucun syndrome de sevrage Normalement, après des années d'abus de drogue Un état de manque corporel se manifeste Et il n'est pas apparu Ce témoignage de Mme Mattel Schweiger Est tellement particulier Car il n'est pas explicable médicalement Ni psychologiquement Cette guérison n'aurait pas dû se produire ainsi Elle aurait dû être en état de manque Après la conférence Et celui-ci aurait dû diminuer En l'espace de deux ou trois semaines Psychologiquement, ce n'est pas explicable Car elle n'a connu aucun état de manque Et ne s'est soumise à aucune thérapie On ne peut pas guérir de cette façon Elle était dépendante Elle a été délivrée spontanément En captant ce Heilstrom En assistant à cette conférence Avant laquelle elle s'était encore Assommée au cannabis Elle a été délivrée et il est resté Et cela depuis presque dix ans maintenant Du point de vue psychologique Ce n'est pour moi ni explicable Ni même compréhensible Je me souviens de l'instant Où j'ai lu ce témoignage Sur mon ordinateur J'ai regardé l'écran de longues minutes La bouche bée Et ne savais quoi penser Et aujourd'hui de même Je n'ai pas d'explication Aujourd'hui je me sens vraiment bien Libre Je peux de nouveau jouir de ma vie Je peux comme maintenant M'asseoir à une terrasse Et boire quelque chose Sans avoir à penser Comment vais-je me procurer de la drogue Oui je me sens en bonne santé et jeune Oui simplement heureuse de vivre La joie est revenue Je peux jouir à nouveau de ma vie Après ces impressionnantes guérisons Je vous invite à écouter avec moi Un autre morceau de musique Reprenez cette position assise ouverte Observez votre corps Et pensez à quelque chose de beau Sous-titrage ST' 501 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 Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501